Hey ! J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très rapide comme vous avez pu le voir dans le titre et la miniature de la vidéo je vais tout simplement vous parler et vous expliquer de comment on fait pour sauvegarder son compte Duelink je vois très très régulièrement sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, des personnes qui disent ben voilà j'ai envie de recommencer mon compte j'ai re-roll parce que j'ai changé de téléphone mon téléphone s'est cassé et du coup je me retrouve à avoir perdu ma partie ou tout simplement l'application a planté et du coup j'ai perdu mes données en fait en soi sauvegarder son compte c'est très facile à faire ça prend que quelques minutes voire presque ça passe en moins d'une minute donc quelques secondes et du coup plein de monde ne le font pas donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je fais cette petite vidéo très très rapide tout simplement pour pouvoir aider les personnes qui ne perdent plus leur compte tout simplement et pour les joueurs qui n'ont jamais eu de soucis ben qu'ils ne l'aient pas tout simplement donc ça se passe comment ? ça se passe tout simplement sur le jeu Duelink et pour ça on passe sur le prochain écran on se retrouve sur Duelink alors là en l'occurrence on est sur mon ordinateur mais ça fonctionne tout pareil sur votre téléphone donc dans les messages d'actualité, d'economie c'est très très régulier et qu'ici on retrouve des messages de maintenance qui nous indiquent tout simplement qu'on nous invite à sauvegarder notre compte tout simplement là en l'occurrence on n'en a pas mais voilà bon c'est vraiment très très important de le faire et c'est très régulier qu'on en est ça n'empêche que dans tous les cas votre compte pourra pouvoir le sauvegarder il va falloir que vous puissiez cliquer sur la petite molette qui est juste ici et ensuite on a paramètres de transfert de données on clique sur paramètres de transfert de données on a tout un blabla qui nous explique ce que c'est on nous explique notamment que le transfert de données est paramétré avec votre idée Konami donc l'idée de votre partie et que si on en a un et bien ça nous permet tout simplement de l'ajouter avec un mot de passe et de créer un compte qui sauvegarderait notre compte tout simplement donc pour cela et bien il suffit de cliquer ici et ça vous ouvre une page on se retrouve sur l'espace de connexion Konami Konami qui permet tout simplement de sauvegarder votre identifiant Konami donc vous vous n'avez pas d'identifiant Konami tout de suite avant de sauvegarder donc on va tout simplement cliquer sur enregistrer votre Konami ID et une fois qu'on est arrivé ici on ne vous demande pas grand chose si ce n'est votre nom, votre prénom votre adresse mail, un mot de passe et puis votre date de naissance tout simplement une fois que vous avez créé correctement votre compte Konami on va revenir sur l'application ça va tout simplement synchroniser votre partie et votre ID Konami du coup avec votre nouveau compte et vous pourrez sans plus attendre profiter de votre compte sauvegarder ça veut dire que la prochaine fois que vous changez d'équipement que vous passez de votre téléphone à votre PC ou que vous changez de téléphone tout simplement ou que vous voulez vous connecter sur le téléphone d'un pote et bien vous aurez tout simplement clé à cliquer sur téléchargement de données mettre votre identifiant Konami et vous récupérez votre partie complète et au même stade que vous l'aviez laissé il y a quelques minutes ou quelques heures sur votre équipement principal voilà on va maintenant terminer cette vidéo et passer à la conclusion donc voilà je viens de vous expliquer très rapidement vous avez vu c'est très très rapide en soi la vidéo est courte tout simplement parce que l'explication est courte et la manip est courte aussi tout simplement donc cette manip suffit à sauvegarder votre compte moi personnellement du coup j'utilise mon compte sur mon téléphone et sur mon ordinateur ce qui me permet à chaque fois de changer quand je suis dans mon lit je vais jouer avec mon téléphone et quand je suis sur mon PC et bien je fais autre chose en même temps et je joue à Dual Link c'est super pratique et sans cette sauvegarde d'ID Konami et bien je ne pourrais tout simplement pas j'ai changé de téléphone il n'y a pas très longtemps j'ai eu aucune perte donnée tout simplement parce que j'avais sauvegardé mon compte en avant j'espère que cette vidéo a plu vous aider j'espère que ça a pu vous plaire si c'est le cas n'hésitez pas le petit pouce et l'abonnement ça fait toujours super plaisir et puis voilà encore une fois je m'excuse si cette vidéo du jeudi est assez courte promis la vidéo de mardi prochain elle défonce donc n'hésitez pas à vous abonner pour la suivre et surtout me suivre sur les réseaux sociaux pour ne pas la louper et puis voilà sur ce les petits potes prenez soin de vous faites un nombre de duels et collection de cartes et surtout à bientôt allez ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz